Le phénomène de demi-terrain s'accentue à Brazzaville. La population peine à trouver un moyen de transport pour vaquer à ses occupations. Les nombres de places limitées dans les bus amènent les transporteurs de moyens en commun à ne plus faire de longues distances. La destination des bus est désormais réduite à une courte distance. On emprunte au moins 4 bus par jour. Pour aller à Congo Pharmacie, il faut prendre 4 bus. Il faut avancer un peu plus loin, à pied, pour prétendre trouver le bus qui peut vous conduire à destination. C'est l'option que prennent certaines personnes fatiguées d'attendre à l'arrêt. C'est vraiment un casse-tête, on n'arrive pas chaque jour. Imaginez-vous, je suis la petite chose. Alors, de petites choses, l'hôpital à Talangaï. De petites choses, l'hôpital à Talangaï. L'hôpital à Talangaï, tu arrives là à Mampassi, donc c'est trop de demi-terrain, donc on n'arrive pas. La situation est pareille à l'arrêt de bus de Micalou sur l'avenue de la Tiémé, où les transporteurs ont refusé de se prêter à notre micro. Une situation qui impacte même les étudiants appelés à renouer avec le chemin de l'université. C'est le cas de ce nouveau bachelier, qui vient de la commune de Diré. Espérant trouver un bus pour le rectorat, le prix de la course à l'arrêt de Mampassi est passé de 150 à 250 francs CFA. Je suis parti de 9 dirées jusqu'ici, donc vraiment le dépassement. De là jusqu'ici, j'ai déjà dépensé au moins de 1500. Et là, vraiment, ça ne va pas. Ça, on ne fait pas plus de demi-terrain, ça semble que des quarts de terrain. Vraiment, c'est vraiment compliqué. À cette allure, si des mesures ne sont pas prises, il sera difficile pour les élèves appelés à répondre avec le chemin de l'école dès ce 12 octobre de se mouvoir facilement.